Musique Merci de nous rejoindre, vous êtes bien dans votre magazine Entrepreneurs Donc Entrepreneurs qui vous fait découvrir tous les rouages de l'emploi, de la vie professionnelle Et puis pour aussi la formation professionnelle Donc aujourd'hui notre thématique du jour se porte sur les opportunités d'emploi dans le secteur numérique Je suis accompagnée de M. Dogbe Valentin qui est consultant en stratégie digitale Et fondateur du cabinet de conseil First Digital Impact Qui est là pour nous parler un peu de tout ça Donc M. Dogbe, ça va ? Oui, ça va très bien Donc justement on dit que le digital offre des opportunités d'emploi Donc pour justement la croissance des entreprises Comment cela se traduit-elle en termes de création d'emploi pour ces entreprises ? Effectivement le digital offre des opportunités d'emploi Parce que nous sommes face à de nouveaux métiers Et qui dit nouveau métier en fait dit en fait main d'oeuvre, dit développement de compétences, dit en fait opportunités d'emploi Et donc dans ce cadre en fait il y a des opportunités à saisir parce que le digital touche tout Quand on parle de tous les domaines d'activité, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la santé, que ce soit en fait dans le commerce, que ce soit dans le transport, donc de la mobilité et tout ce qui peut aller Quand je parlais de santé et tout ce qui peut être télémédecine Donc aujourd'hui le digital offre des opportunités qu'on peut saisir J'aime être concret en fait quand je parle d'opportunités C'est aller en fait donner des exemples Aujourd'hui en fait quand on prend dans le monde tous les gouvernements ou bien tous les pouvoirs publics ont fait du digital leur priorité Pourquoi ? Parce que le digital peut permettre l'accélération dans la mesure où si face aux défis que nous avons à relever Nous formons notre jeunesse à saisir les opportunités en fait de ces défis là Parce que quand on parle de la quatrième révolution industrielle, c'est des sujets assez prégnants Vous voyez, on parle des objets connectés, de l'internet des objets, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de la mobilité, on parle en fait de l'environnement Et à chaque fois on essaie de voir dans quelle mesure les technologies numériques peuvent nous aider à faire mieux que ce qu'on ne faisait avant Mais pour saisir ces opportunités, il faut un cadre comme je disais Il faut un cadre pour les jeunes, il faut une certaine compétence Et qui parle de compétence parle de formation Et justement, quelle formation ? Pour les formations, il faut dire que la question de la formation n'est pas seulement une problématique en Afrique Parce que quand on sait par exemple que la France aussi a lancé un vaste programme de formation de jeunes dans le domaine du numérique On sait que c'est une problématique qui est partagée par tous les pays Et quelle formation pour pouvoir saisir les opportunités du digital ? C'est vrai, dans le temps, on se disait qu'il faut faire une série scientifique pour pouvoir faire de l'informatique et autres Ok, ça dépend, le digital ou les métiers de l'internet sont diverses On peut, moi je donne un exemple très simple Aujourd'hui je vous parle du digital, mais j'ai eu un bac littéraire à la base Et donc après c'est une question de volonté, c'est une question de passion Et si on aime ce qu'on peut faire, on peut apprendre beaucoup de choses Et puis il y a beaucoup de, on va dire, beaucoup d'opportunités et beaucoup de secteurs Et quand je prends ça, les métiers du digital sont diverses On parle du développement C'est vrai que c'est la base, dans la mesure où on ne peut pas proposer des solutions On ne peut pas apporter des applications, des outils qui vont permettre de régler des problèmes Parce que l'objectif c'est de régler des problèmes en fait Si on n'est pas capable de créer C'est comme en fait, on parle de la mécanisation Qui est un volet important, en fait de l'industrialisation aussi Donc voilà, le développement d'applications Ou bien le développement informatique, web et autres Est un volet important Après il y a tout le volet marketing Et dans le marketing, il y a beaucoup de choses à faire Dans le marketing, il y a la production de contenu Il y a la gestion des réseaux sociaux Il y a la conception de sites web Il y a la veille Il y a beaucoup de choses à faire en fait à ce niveau Et maintenant, pour les entreprises Et même pour les contribuables Pour la population Qu'est-ce qu'on peut apporter aux gens ? On ne pense pas, on pense souvent seulement que C'est les grosses entreprises qui peuvent profiter du digital Non Nos mamans, en fait, qui sont dans les zones rurales aussi Pouvent profiter en fait des opportunités du digital Étant donné, je donne souvent cet exemple Si ma maman qui est, par exemple, à Dapaon Je prends un exemple comme ça Produit de la tomate en fait Et qu'elle doit mieux vendre sa tomate Si on lui propose une application Où le matin, elle reçoit un SMS Qui lui dit, aujourd'hui, en fait, voici le prix de la tomate Le cours de la tomate Par exemple, dans la région, à Dapaon Ou bien à Lomé ou autre Elle saura à quel prix elle va mieux vendre sa tomate Donc, on lui apporte une information Qui est une information stratégique Qui va lui permettre, en fait, de mieux vendre Si mon agriculteur Ou bien ma maman Qui est toujours maraîchère Qui est maraîchère, en fait Il doit arroser, en fait, son potager Et on peut lui donner une information Puis il dit, aujourd'hui, pas besoin d'arroser Parce qu'il va y avoir une pluie On utilise le digital pour lui apporter une information stratégique Donc, ce sont des petites choses comme ça Que nous pouvons faire, en fait Parce qu'il faut quand même que les solutions Que nous proposons collent à nos réalités Nos réalités locales Parce que l'objectif, c'est de commencer d'abord à résoudre Les problèmes que nous avons localement Sur la base des technologies qui existent Mais, en fait, quand je parle de technologies A chaque fois, je me dis, en fait, c'est une question de réflexion Comment on résout les problèmes Comment on repense les problèmes C'est-à-dire que c'est le logiciel de pensée Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a des domaines entiers Qui ont été disruptés Mais juste parce qu'on les a repensés Il y a 15 ans en arrière Est-ce que vous imaginez qu'on puisse vous livrer Vous livrer, en fait, votre Votre Aïmolu chez vous, à la maison, au bureau Et là, ça se développe beaucoup Aujourd'hui, on est capable de livrer des Aïmolu Vous êtes au bureau, on vous livre Aïmolu Vous êtes au bureau, on peut vous livrer Quand, on peut vous livrer à quand Et là, ce sont des réelles problématiques Qui sont des problématiques locales On arrive à le faire Parce qu'on a compris qu'il y a un besoin Et on va pouvoir apporter une solution spécifique En termes de formation, il faut dire qu'il y a beaucoup à faire Je n'aime pas parler de l'inadéquation Étant donné que nous sommes dans un monde qui évolue La question, c'est de se dire que Comment on intègre les nouvelles compétences Pour permettre à notre jeunesse De pouvoir saisir les opportunités offertes par le numérique Ça a commencé à se faire Mais il y a très peu d'écoles spécialisées On va dire dans les métiers de l'internet Et du numérique Mais petit à petit, cela va venir Mais l'avantage aussi, c'est que c'est quoi ? C'est-à-dire que le digital est un monde ouvert Où les contenus sont produits Aujourd'hui, vous pouvez développer de nouvelles compétences Rien qu'en allant sur YouTube Mais il vous faut quoi ? Il vous faut de la rigueur Il vous faut beaucoup travailler Pour pouvoir développer des compétences La volonté surtout Voilà, une certaine volonté d'apprendre Et de mettre en pratique Donc on peut également aussi se former en ligne Parce qu'il y a beaucoup d'autodic-dates Dans le domaine du digital On peut vraiment se former en ligne Et c'est une opportunité à ne pas négliger Après, la question c'est de se demander Au niveau des pouvoirs publics Quelle est la stratégie que l'on met en place Pour investir, on va dire Dans le capital humain Apporter les formations et les compétences Dont la jeunesse a besoin Pour pouvoir saisir les opportunités offertes par le numérique Mais il n'y a pas que cela aussi Il y a d'autres aspects Qui sont en fait L'accès aussi En fait, parce qu'il y a une fracture numérique également En fait On est ici On peut se connecter facilement à Internet Via la fibre optique Ou le haut débit Mais on n'a pas On n'a pas accès Voilà On n'a pas le même niveau d'accès En fait Aux infrastructures Partout Mais il y a un travail qui est fait Des investissements sont faits Pour pouvoir en fait Faciliter l'accessibilité à Internet Et puis aux infrastructures numériques Et donc ce sont des investissements C'est aussi des politiques d'État Et des pouvoirs publics Qui accompagnent cela Mais également Il faudrait Comme je l'ai dit Qu'il y ait une stratégie d'accompagnement Aussi des PME Pour les aider elles aussi Parce que si une PME S'inscrit dans une démarche De transformation digitale Elle va avoir besoin Des compétences adaptées Donc il y a certaines compétences Qu'on peut former en interne Mais on sera aussi obligé De recruter des gens Dans ce métier Pour venir apporter leur valeur ajoutée Ok On va passer à la rubrique de Coco Qui s'appelle l'Afrique brille Bonjour Coco Bonjour Elle ne reste pas beaucoup de temps On va un petit peu abréger Excuse-moi Donc cette rubrique Qui met en avant Qui met en lumière Les efforts impressionnants Des jeunes Des jeunes entrepreneurs Africains Et puis d'autres Justement Donc aujourd'hui Tu vas nous parler Du projet Edolay Edolay Africa Qui a été initié par Aide Kojo Otto Ingénieur de formation Et puis promoteur Il faut dire que Edolay Africa Comme le nom l'indique Excusez-moi Est inspiré de la langue Gévé Principalement la langue Parlée au sud du Togo Et ce nom veut dire Littéralement Il y a du travail En Afrique Edolay Africa Il y a du travail En Afrique Alors le jeune Il a réfléchi Il s'est dit aujourd'hui Que l'Afrique Est en phase de développement Où il y a des routes Qui sont construites Un peu partout Aujourd'hui en Afrique Alors Qu'est-ce qu'il faut faire Dans le domaine du BTP Pour permettre Aux jeunes Qui sont dans les divers métiers Et qui ne sont pas Pas forcément connus Qui n'ont pas des opportunités D'être beaucoup plus en vue Et de leur permettre De pouvoir gagner Des opportunités Alors il a créé Cette plateforme numérique Dans le domaine du BTP Qui met en relation Les différents projets En BTP Avec ces jeunes là Qui sont dans les différents métiers Donc Comment est-ce que ça marche Aujourd'hui Alors vous êtes Canalisateur Vous êtes carreleur Vous êtes charpentier Vous étiez à tous les métiers Qui sont dans le domaine du BTP Il négocie Avec les différents chefs De ces différentes structures De ces différents projets Qui sont sur le terrain Alors vous avez besoin Par exemple D'un charpentier Et etc Vous allez juste Sur sa plateforme Numérique Et dans l'Africa Vous vous inscrivez Simplement Et on voit En fonction de votre capacité Si vous avez besoin D'être renforcé On vous renforce Vous êtes charpentier On vous renforce Et on vous met directement Donc sur le chantier Pour vous permettre De travailler De gagner Directement de l'argent Et en même temps On vous propose encore D'autres chantiers Sur lesquels vous pouvez travailler Donc en gros C'est l'esprit du projet Et aujourd'hui Ils revendiquent Après un an Ils ont fait donc Le premier bilan La semaine passée Et après Un an d'exercice Ils sont à plus de 1000 emplois temporaires Créés Dans le cadre De ces activités Donc après C'est un an d'exercice Donc nous nous sommes dit Que c'est louable C'est un projet Que nous pouvons Continuer aussi Par encourager Sans oublier Donc tous ces jeunes entrepreneurs Qui sont en Afrique Et qui font du bon boulot Qui font du bon boulot Bah bravo Et puis chapeau à lui C'est ce qu'on disait Tout à l'heure Monsieur Dogbey Parce que C'est ça Les opportunités D'emploi Puisqu'il a quand même Embauché pas mal De monde Et puis ça permet aussi A ces maçons Ces ouvriers Aussi D'avoir quelque chose D'avoir un support Sur lequel aussi s'inscrire Pour pouvoir aussi Mettre en avant Leur société Tout à fait Aujourd'hui Comme vous venez De l'expliquer Je crois que tout ça aussi Est partie de la création D'une plateforme C'est ça Voilà Donc la création De plateforme Est devenue quelque chose D'assez important Dans la mesure où Nous avons les grosses plateformes Que nous connaissons Que nous avons citées Mais il y a des plateformes Aussi Beaucoup plus dynamiques Mais qui ne sont pas Des plateformes internationales Et je lisais un projet La dernière fois Où Allant dans le même sens En fait Où en fait Un jeune Veut créer En fait Une petite application Mais par coût du SSD En se disant Des fois en fait On est au quartier Je prends l'exemple On est au quartier On a besoin en fait De quelqu'un Pour nous faire De nous réaliser Une petite prestation Je ne sais pas Vous pouvez avoir besoin D'une personne Pour faire le ménage Chez vous Si vous n'avez pas Quelqu'un en temps partiel En permanence Ou bien vous pouvez avoir Besoin de quelqu'un Pour désherber Quelque part Et donc La personne est en train De partir de ce constat De ce constat Se dire que Je vais créer en fait Une application Sur la base de coût du SSD Il suffit que la personne Envoie en fait La série de chiffres Qu'il faut envoyer Et de voir en fait Qu'est-ce que Les gens proposent Comme on va dire Une petite activité Ca dit C'est des emplois temporaires Peut-être à la journée A l'heure et autres Mais à partir du moment Qu'on peut faire Des petites choses Comme ça Ca peut permettre D'occuper certaines personnes Et puis d'offrir Des opportunités aux gens Moi j'ai dit souvent En fait Une innovation N'est réellement Une innovation Que quand elle contribue A régler un problème Et aujourd'hui La problématique De l'emploi Est une problématique En fait Qui est chère aussi En fait Au pouvoir public Dans notre pays Le numérique Peut contribuer A offrir des opportunités Mais pas que Puisqu'en fait Il y a d'autres domaines Il y a plusieurs domaines Dans lesquels En fait On peut faire Des choses formidables Pour aider à régler Les problématiques De l'emploi Mais la question C'est aujourd'hui Comment le numérique Peut aider C'est ce dont On est en train de parler Donc il faut Créer un environnement Favorable Il faut former Les jeunes Qu'ils aient des compétences Et derrière Il faut accompagner Les entreprises Parce que si les entreprises Sont accompagnées Et qu'elles s'inscrivent Dans une démarche De transformation digitale Ben forcément En fait Il y aura des opportunités Pour les jeunes Puisqu'ils auront Elles auront besoin D'embaucher de nouvelles compétences Pour pouvoir les accompagner Dans leur démarche En fait De transformation Il faut créer certes Mais il faut aussi Répondre aussi Aux besoins des gens Oui Il faut répondre aux besoins C'est ce qu'elle dit Il faut qu'on réponde aux besoins Aux besoins Exactement Et l'exemple de Edolé Edolé africain Vient de répondre A des besoins Mais En même temps aussi Quand on est dans Une stratégie d'innovation Des fois En fait Il y a des besoins Qui peuvent être Des besoins latents Mais il faut créer aussi Les besoins Voilà Ce sont des besoins latents Que les gens ne voient pas Aujourd'hui nous utilisons Des smartphones Est-ce que nous avions besoin D'un smartphone Quand le premier smartphone Est venu sur le marché Non Mais voilà On a réussi en fait A nous créer même un besoin Parce que On a apporté une innovation Ok Mais nous avons vu l'intérêt De cette innovation Dans la mesure où Aujourd'hui Un smartphone A la puissance de calcul Des ordinateurs D'il y a 30-40 ans Donc C'est quelque chose D'assez D'assez exceptionnel Donc Répondre aux besoins Réels Aux problématiques Aux problèmes Que nous avons Parce que la question Toujours est là Comment est-ce que nous répondons Aux problèmes Que nous avons Parce que c'est quand même Le rôle aussi De l'entrepreneuriat Et aussi Mais On sait que D'ici 2040 Je lisais que Pratiquement 50 ou bien 60% En fait Des emplois en Afrique Seront des emplois En fait On va dire Indépendants Et donc On commence à le voir Il y a beaucoup de jeunes Aujourd'hui Qui sont des freelance En fait Ils se disent Voilà Je travaille Je peux te faire Telle chose en freelance Mais Ce domaine là C'est beaucoup Tourné vers le numérique Des graphistes Des community managers Qui travaillent en freelance Des développeurs web Qui travaillent en freelance Parce que bon Aujourd'hui C'est la façon Dont ils ont trouvé De monnayer En fait Leur expertise Ou bien Leur savoir-faire Et puis ça réduit aussi Les charges des entreprises Ça réduit aussi Les charges des entreprises Mais il faut aller plus loin Dans la mesure Où si On veut créer Vraiment un cadre Les pouvoirs publics Aussi Vont aider Dans la mesure Où Des emplois indépendants Ne doivent pas devenir Des emplois précaires Bien entendu Donc il faudrait aider Aussi les gens Parce qu'il faut Que ce soit des emplois De qualité Donc mettre en place Tous les systèmes De protection sociale Pour permettre aux gens En fait Aux jeunes Qui décident En fait De se lancer Dans ce modèle De pouvoir aussi Bénéficier des couvertures En cas de pépins Et autres Et de mettre en place Des mécanismes Qui vont faciliter Aussi Les cotisations Et tout ce qu'il y a Parce que quand même La problématique aussi De la prévoyance Et de la prévoyance sociale Aussi doit être prise en compte Parce que si on veut Créer des emplois Dans ces secteurs là Il faut que ce soit Des emplois aussi De qualité Qui vont permettre Aux gens De pouvoir s'épanouir Exactement Bon un grand merci à vous On arrive à la fin de l'émission Merci beaucoup Monsieur Dogbet De nous avoir fait l'honneur De participer à cette émission Merci à Coco Merci A la prochaine Pour une nouvelle aventure Nouveau challenge Un nouveau Comment on dit ça Entrepreneur Justement Pour mettre en avant Merci à tous De nous avoir suivis On se retrouve bientôt Dans votre magazine Entrepreneur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada